Nous sommes sur la rivière Loubilangie, dans son bief navigable de Kalélu, à la limite entre les provinces du Kassaï oriental et de la Lomami. Ici, Enabel, l'agence belge de développement, à travers son programme de désenclavement, a construit un bac d'une capacité de 20 tonnes, pour faciliter non seulement la mobilité des personnes et de leurs biens, mais aussi et surtout l'évacuation des produits agricoles des centres de production vers les grands centres de consommation. Roger Mouzembé, 46 ans, est un usager habituel du bac à cause de ses activités de commerce des produits agricoles. Depuis les années 2000, il exploite l'axe en Piana. Luka là-bas, grâce à son vélo, il peut transporter jusqu'à 200 kilos de produits, dont du maïs et du manioc, avec tous les risques liés au métier. D'après lui, la construction du bac est une réponse efficace aux problèmes d'enclavement des bassins des productions et des risques permanents sur la traversée des rivières en pirogues. L'impact n'est bien rien. Un autre bac encore plus sollicité, c'est celui de Mpata qui navigue sur une distance de 310 mètres en moyenne 7 minutes. Il est un véritable cordon umbilical pour l'évacuation des produits vivriers. Marie Bitota et son époux, qui gagnent aussi leur vie dans la commercialisation des produits agricoles, sont derrière les vélos depuis 6 ans. Aujourd'hui, les couples transportent sa marchandise en toute sécurité, sans toucher dans l'eau. Il est un grand nombre de moyens de piétons et vélos transportés quotidiennement démontrent l'importance du flux sur le bac. La construction et la réhabilitation des bacs, à la limite des différents villages, ont permis de relancer les échanges commerciaux, booster les activités agricoles et d'améliorer les conditions de vie des communautés locales. Au total, Enabel a construit 6 bacs dans les provinces du Kassaï oriental et de la Lomémi, des bacs, à Treuil, ne nécessitant pas de carburant. Les usagers et les autorités locales devront veiller sur la pérennisation de ces outils de désenclavement qui ont démontré leur pertinence pour le développement de leurs entités.